Salut à tous, c'est Gemma, bienvenue sur la 2CGM. Si vous ne connaissez pas le tamarin, c'est le moment de découvrir ce fruit à la saveur sucrée acidulée. Parfait pour en faire une délicieuse boisson. Jus de tamarin, c'est parti ! Le tamarin est le fruit du tamarigné. Il est très riche en vitamine C et en minéraux. Il se présente sous forme de gousses marrons, remplis d'une pulpe, renfermant 1 à 4 graines. On commence par éplucher tout ça. Il suffit d'appuyer dessus. La gousse se casse très facilement. Voilà la fameuse pulpe qui nous intéresse. Je pense à enlever un maximum de fibres qui pourraient me gêner pour la suite. Si un peu d'eau peau reste collée, ce n'est pas grave. A deux, ça ira plus vite, car on a vu large comme d'habitude. Il y en a quasiment 1,5 kg. J'ajoute une bonne quantité d'eau chaude. Et je laisse infuser le plus longtemps possible. Une heure plus tard, la pulpe commence à se dissoudre dans l'eau. Je presse avec mes mains pour aider le processus. Je filtre avec une passoire file pour récupérer le précieux nectar. Le liquide est très épais, c'est normal. On va le diluer plus tard. J'isole ce qui reste dans la passoire dans un autre saladier. Après le premier passage, j'ajoute à nouveau de l'eau. Et je détache les noyaux au maximum. Je filtre une nouvelle fois. On voit bien les noyaux du tamarin. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire mieux. Je mélange le contenu des deux saladiers dans un contenant assez grand. C'est encore trop épais. J'ajoute de l'eau en mélangeant jusqu'à l'obstention d'une texture sirupeuse, mais assez liquide. Bon, nous, on a vu l'âge. Pour 1,4 kg de tamarin, on a obtenu 6 litres de jus. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'en faire autant. Ce jus peut être utilisé pour la confection de différents plats en Afrique, mais aussi en Asie et en Amérique du Sud. On est en mode boisson. Du coup, j'ajoute du sucre pour finaliser mon jus. La quantité dépend de vous. Le mieux est d'y aller progressivement, en goûtant au fur et à mesure, et en n'oubliant pas que le tamarin est déjà sucré. On ne vous conseillera jamais assez de diminuer les quantités de sucre dans vos préparations. Quitte à se donner du mal à faire des jus naturels avec de bons produits, ce n'est pas pour les rendre nocifs avec des quantités astronomiques de sucre, ou pire encore, en y ajoutant des arômes chimiques. Vous pouvez vous arrêter là pour la version nature et mettre en bouteille telle qu'elle. Le jus de tamarin décante assez rapidement. Pensez donc à remuer avant de remplir. Je divise ce qui reste en deux parties pour vous montrer deux variantes. Option numéro 1. Coupez-le avec du jus d'ananas. Épluchez un beau spécimen. Découpez la chair en morceaux grossiers. Puis direction blender avec un peu d'eau pour en faire du jus. Pensez à filtrer, car l'ananas est assez fibreux. Mélangez un volume de jus de tamarin pour un volume de jus d'ananas. Rectifiez le sucre s'il faut. Et mise en bouteille. Option numéro 2. Coupez-le avec du jus de grenade. Je découpe deux grenades bien mûres. Et je récupère toutes les parties rouges. Je presse pour en récupérer le jus. Je fais ça directement au-dessus d'une passoire, pour avoir une couleur bien éclatante. Vous pouvez très bien mixer et filtrer. Ça fonctionne aussi. Je mélange avec mon jus de tamarin. Rectifiez le sucre s'il faut. Et mise en bouteille. Belle illustration de ce que je vous disais tout à l'heure à propos du jus de tamarin qui décompte au repos. Secouez donc la bouteille avant de vous servir. Alors, nature, ananas ou grenade ? Faites votre choix. Envoyez-nous un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de consommer vos jus bien frais et de vous abonner à la 2CGM. Sous-titrage Société Radio-Canada . Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501